mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour à tous et à toutes merci encore de suivre l'émission fafaa sur ivoire tv music canal 200 de bouquet canal sap africa ouais c'est une histoire de zouglou aujourd'hui et vous avez vu la vidéo vous avez su automatiquement de qui s'agissait il s'agit de monsieur la lumière l'outil la lumière divine la lumière de dieu la lumière de zouglou c'est qu'un lumière juge c'est une lumière divine qui éclaire le zouglou la lumière divine qui éclaire le zouglou en tout cas nous sommes dans un très beau cadre c'est un maquis fermé climatisé si tu es à port boy 2 c'est le point de yabongo tu veux le voir tu viens là il n'y a pas de problème alors dis moi loutier on va aller en chap chap en même temps c'est qui yabongo c'est qui on veut savoir c'est qui yabongo yabongo comment il arrive à la musique comment il a commencé et tout ça on veut savoir bah ouais déjà merci de me recevoir et puis merci d'être venu dans ce cadre ici c'est c'est notre qg voilà je peux appeler ça comme ça c'est ici on fait toutes nos rencontres après on a un autre coin derrière mais c'est ici le chose passe voilà merci d'être là maintenant yabongo à l'état civil c'est bialy front michael bialy front michael je suis bt de père et de mère de dalois je suis artiste chanteur zouglou à côté de ça je fais mes quelques petits business inch à la et puis à côté de ça je suis issu d'une famille de chanteurs et des danseurs on a grandi dans ça à dalois parce que à dalois c'est là bas que j'ai passé mon enfance c'est là bas que tout a commencé véritablement et puis aujourd'hui je suis devenu il ya bon c'est ce que j'ai appris auprès de ma famille dit que c'est des chanteurs et des danseurs donc déjà à bas âge on apprenait auprès d'eux aujourd'hui ça m'a informé je suis ce que je suis voilà d'accord super super alors yabongo dit moi comment est-ce que tu arrives c'est vrai que voilà tu es chanteur il est danseur t'as de moi tout le monde en fait dans la famille mais toi-même encore voilà ta carrière ta carrière comment tu as décidé que toi-même faire la musique à proprement parler comment est-ce que tu es arrivé je pense que comme je le disais c'est à dalois que tout a commencé ça dalois là bas à dalois il y avait une grande cour tu vois où toute la famille était là mon enfance c'était la danse moi je dansais beaucoup en fait donc il y avait un groupe de warriors dans le quartier qui chaque fois faisaient les répétitions et moi je partais assister ça me plaisait déjà l'état d'esprit comment est-ce qu'ils se sentaient quand faisaient la chose ça me plaisait donc souvent quand ils ont des manifs et m'appelle en tant que le petit danseur je viens il danse un peu ici dans mon esprit et c'est comme ça petit à petit j'assistais toujours à la répétition et quand j'aime le dire chez nous à la maison tous les dimanches il y a la chanson et à la danse tu vois quand tu quand tu grandis dans dans ce cadre là c'est forcément ça doit te prendre tu vois c'est comme ça ça a commencé doucement 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 et puis est venu l'avènement du mouvement coupé les calés coupé les calés avec doutisara et tout donc adieu avant tu étais danser maintenant là là on dit que c'est atalakou atalakou c'est quoi on prend le micro et puis on fait les éloges des gens il y a faux et c'est qu'ils me disent pas chanter tu peux t'essayer tu vois voilà mais déjà comme nous on suivait les grands frères qui savaient chanter chaque fois souvent même eux nous demandaient de les accompagner on était tout petit c'est comme ça on a pris le micro un jour au maquis bon c'était pas un maquis en tant que tel nous on est allé boire et puis tu sais le micro il chante bon c'est comme ça c'est venu doucement j'ai vu un peu comment est-ce que les gens étaient tu vois un peu non il dit bon attends ça c'est un bon moment comme ici on dirait qu'il fait ça bien voilà il aime bien me mettre dans le truc on va commencer à évoluer et c'est comme ça doucement doucement on s'est lancé et puis après il y a eu maintenant l'histoire où tu es arrivé à bidjan et tout ça ouais je suis arrivé à bidjan parce qu'après à daloa tout le monde le connaissait maintenant tu vois et puis les gens commençaient à me donner des conseils jo écoute ici là tout le monde te connaît faut que tu partes à bidjan c'est là bas que les choses se passent faut que tu viennes à bidjan à bidjan un jeu est assis et dit bonjour au lieu de là moi je suis à bidjan il met la règle à prêter non mais m'a dit je la balle depuis légèrement bruyé la fait d'abidjan allons ça arrive à bidjan c'est vrai c'est arrivé ils venaient chez mon oncle chez qui je pouvais rester et tout cela va que j'étais après on est venu tu vois où le maquis est situé moi j'habitais là avant c'est là que tout a commencé c'est comme ça c'était dû mais après on n'a pas baissé les bras on est on a béni dieu aujourd'hui on est ce qu'on est d'accord il n'y a pas de souci en tout cas c'est super mais moi personnellement je t'ai connu à l'époque du violodrome voilà moi je t'ai toujours considéré comme un dj voilà tu vas m'excuser mais moi dans ma tête il y a beaucoup c'est un dj c'est un vrai fesse du sous-groupe mais il y a beaucoup d'un larme dans l'esprit c'est un dj est-ce que toi tu te considères comme un dj pas vraiment pas vraiment je ne me considère pas comme un dj parce que un dj c'est platine tu vois un peu non ça c'est le vrai dj donc déjà sur ce côté je suis pas un vrai dj tu vois un peu non mais j'ai fait des atalakou voilà j'ai fait des atalakou l'atalakou c'est c'est venu comme ça parce que c'était la mode tu vois tout le monde voulait s'y mettre tu vois un peu non c'est comme ça que nous on est rentré là dedans ah donc tu veux dire quoi que j'ai entendu plus zouglou quoi c'est-à-dire que tu n'es plus complet décalé et ça plus c'est tout nous on t'a connu en tant qu'un dj qui faisait l'atalakou mais là où tu dis non tu n'étais pas vraiment non mais attends mais quand toi tu m'as connu tu m'as connu c'était pas en tant qu'un chanteur de grigata tu m'as connu en tant qu'un vrai mélodieux tu vois ce que je dis voilà mais c'était de l'atalakou zouglou nous on mettait ça sur des beats zouglou tu vois un peu ce que je dis c'est ça qui fait la différence nous on a été les premiers artistes je dirais de notre région à dalois on a sorti un album coupé de calais zouglou tu vois un peu ce qu'il dit on était les premiers mais pourquoi à l'époque on disait dj yabongo lova ah dj yabongo lova a demandé pourquoi tu dis c'était la mode mon frère c'était la mode c'était la mode moi je suis venu dans le mouvement pour apprendre quelque chose en fait tu vois un peu moi je suis venu dans le mouvement j'ai appris la chorégraphie tu vois un peu quand tu vas dans un coin c'est pour apprendre quelque chose à ajouter à ce que toi même tu fais nous on est né dans la musique la musique que nous on fait c'est de la musique traditionnelle c'est ce que nos parents nous ont appris et le zouglou est venu s'ajouter avec les grands frères du quartier qui ont créé cette qui ont continué à faire la promotion de ce zouglou là que déjà depuis très longtemps qu'il existait tu vois un peu nous déjà tout petit on est dans la musique et cette musique là c'est la musique traditionnelle c'est-à-dire que c'est la base même que nous on écoute la base on est content et maintenant on a appris des choses dans notre base déjà chanter en bt donc tu as dit que le mouvement DJ là ça c'est vrai que tu as utilisé le mouvement DJ quoi tu as utilisé c'est ça non pas utilisé véritablement j'ai appris voilà j'ai appris des choses tu vois un peu ça m'a permis par exemple étant DJ comme tu veux si tu veux je peux te le dis à tenir un micro et entretenir la clientèle dans le maquis tu vois pas ce que je te dis là c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas tout le monde qui fait ça aujourd'hui ça te donne cette chance là d'être devant plusieurs personnes pour chanter tu vois un peu ça j'ai appris quelque chose tu vois un peu ce qu'il dit faire des improvisations c'est pas facile mais quand tu es dans un espace pareil ça te permet de faire des improvisations et de montrer le talent que tu as tu vois parce que ta particularité c'est surtout les improvisations en toute chose on est partout on est partout même souvent moi ça me dit d'écouter de la musique R&B ou bien d'écouter c'est la musique qu'on fait tu vois un peu on veut toujours atteindre quelque chose de bien tu vois un peu ce qu'il dit voilà donc moi il s'est rentré dans le coupé d'écaler j'ai fait le coupé d'écaler en tant que DJ Yabongo mais moi j'avais mon objectif mon objectif c'est d'apprendre quelque chose dans le mouvement ajouter à ce que je sais faire déjà et donner quelque chose de nouveau tu vois ce qu'il dit non mais moi ça m'élève quand tu dis que oui que toi Yabongo tu n'étais pas vraiment un DJ en tant que DJ mais c'est ça même pour le bonnet il y a la tarakoumone et il y a le DJ tu vois ce que je veux dire oui oui non ça c'est pas cool voilà moi je ne suis pas un DJ DJ mix si tu me parles d'atarakoumone il y a peu du oui tu vois un peu j'ai été un atarakoumone dans le coupé de calais moi je faisais des beats mais ma façon de chanter c'est du tradi parce que j'ai grandi là dedans tu vois un peu non parce que mon entourage déjà tout petit faisait de la musique traditionnelle donc déjà ça a impacté ma voix tu vois ce que j'ai dit voilà donc ma façon de chanter sur un but de couper le calais ça donne forcément une nouvelle coloration tu vois un peu ce que j'ai dit mais quand tu m'écoutes chanter tu sais qu'il y a du souple en lui tu vois ce que j'ai dit mais l'important c'est de mettre tous ensemble pour en faire une bonne musique pour que les gens puissent toujours croire en ce que tu fais d'accord il fallait qu'il a chauffé un peu il a chauffé un peu son sang c'est important quand vous venez dans le coupé de calais vous vous formez bien le coupé de calais vous apprendre à affronter le public quand on m'a dit à affronter le public à chanter mine de rien le coupé de calais c'est en live c'est quand il fait un atarakoumone dans le maquis là ça dit que le matin il dit que le matin ça forge et tout maintenant vous devenez fort on se joue maintenant là je coupe voilà mon ami kérosen il a fui il dit non que lui bon il fait du kérosène bon ça mélange et c'est excellent toi il y a bon goût c'est tu as fui le coupé de calais oh non tu comprends pas tu as chanté avec Bokka tu as fait des vrais sons tu as fait brats à la cour dans les chansons de Bokassa premier de plein de gars mais aujourd'hui on ne te voit plus tu dis donc que tu es Zoukoumone on ne te comprend pas attends mais c'est pas comment je vais t'expliquer il faut expliquer qu'est ce que c'est la mode tout le monde c'est la mode moi et moi voilà je vais t'expliquer mais je te dis même dans les sons qui t'ont été incité il y en a plusieurs sons qu'on a fait mais mon entrée déjà même chanté tu sais que non ça c'est différent il y a coupé de calais chacun il y a un qu'on appelle Lowry Mackenzie mais quand tu écoutes Lowry Mackenzie qu'est ce que vous appelez le coupé de calais en fait et puis le coupé de calais l'a lu que ça a pris nous on peut pas faire ça on peut pas faire ça ah ouais toi aussi non 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 faut laisser les questions de vous me poser vous me posez la question le trou on fait les roux casse casse le trou on fait oui toi aussi on peut pas faire ça toi aussi et puis moi il y a longtemps il y a longtemps moi je fais du zouglou voilà je t'explique depuis la base c'est le trou c'est les anciennes chansons tu vois que le zouglou ça nous a baissé ça a baissé notre enfance et on a été des adolescents maintenant après voici le coupé de calais qui vient qu'est ce qu'on fait on a appris des choses faut qu'on aille faire ça quelque part tu vois un peu comme ça on rentre dans le coupé de calais tu vois un peu ce qu'il dit maintenant dans le coupé de calais on voit qu'il y a la rythmique il y a ce qu'il faut il y a la danse tu vois un peu ce qu'il dit en plus de ce qu'on a déjà appris on prend ce qu'on a dans le coupé de calais et on ajoute on fait un mélange ça donne quelque chose de spécial tu vois ce qu'il dit voilà c'est pas pour démigrer le mouvement tu vois c'est pas pour démigrer le mouvement le coupé de calais reste le coupé de calais tu vois un peu c'est une musique qui est la fierté de la Côte d'Ivoire parce qu'elle traverse beaucoup de frontières tu vois ce qu'il dit mais le zouglou vous savez c'est pas à comparer tu vois un peu le coupé de calais sort du zouglou tu vois ce qu'il dit la musique je te dis ça parce que tout ce que vous faites maintenant ça ressemble à du zouglou tu vois ce qu'il dit la musique vous faites juste oh mais attend le coupé de calais on aime ça on aime le coupé de calais c'est inspiré d'autre moi je suis un ancien coupé de calais donc le coupé de calais c'est inspiré le coupé de calais c'est inspiré de la musique congolaise tu vois mélanger avec les sticks d'avant du samba tout ça mais tout ça c'est ce qui a donné ou du coupé des calais maintenant ça mais ça m'a dit qu'il sache que on est fier du coupé des calais mais on n'a pas fait le nom de la quitte et chauffe un peu mon âme de vous voilà bon là quand tu as sorti ton album en 2014 en 2013 l'album même est sorti le premier en 2012 en 2012 ça a commencé à tourner à partir de 2013 à l'époque il y a un monsieur qui était ton manager qu'on appelle Charlie Parker voilà Charlie Parker bon en tout cas nous on a appris que le monsieur a beaucoup travaillé mais à un moment donné où il devait maintenant manger l'argent de Yabongo et tout le travail qu'il a fait bon Yabongo a chassé ou Yabongo a fui on ne sait pas pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés bon on ne comprend pas alors que Charlie Parker tout le monde sait comment Charlie Parker a bara pour Yabongo dans ce pays explique moi je suis là pour ça c'est un fan fan c'est un fan fan on est des dames Charlie Parker d'abord beaucoup de respect voilà beaucoup de respect je n'ai pas envie de dire des méchancités tu vois un peu non parce que dans la vie il faut être reconnaissant voilà maintenant quand tu me dis il a bara je comprends pas le bara en fait parce que Charlie Parker c'est moi qui suis venu vers lui parce que j'ai eu un problème avec mon producteur tu vois un peu non j'ai eu un problème mon producteur à la sortie de l'album il a dit que l'album n'était pas de qualité que lui il pouvait plus pour suivre tu vois ce qu'il dit quand l'album est sorti en 2012 nous on avait déjà fait nos piliers mais c'est nous c'est moi qui suis allé voir c'est moi qui suis allé voir par coeur pour lui dire ah mon vieux voici le truc voilà tout est dit ah bon viens aide moi avec toi tes relations ça va me permettre à réaliser quelque chose je vois un peu ce que j'ai dit j'ai pas envie de j'ai dit quoi qui t'a volé ou bien qu'il a fait quoi bon c'est pas qui m'a volé mais vous savez pour le respect de la personne j'ai pas envie de dire n'importe quoi voilà je veux simplement expliquer il y avait comment c'est mon vieux ça va pas aller quelque part non hein vas-y lui mais son papa bientôt là tous les artistes qui n'ont pas été reconnaissants il va les placer et y'a bongo patron moi c'est pas une histoire des connaissances c'est pas une histoire de reconnaissance pas que lui c'est ce que lui c'est moi il sait voilà il n'y a pas fait des chaque fois que je le vois je lui dois du respect moi quand ça lève lui on a fait beaucoup de choses ensemble le travail qu'on a battu c'est pas que lui c'est sûr c'est à sa directif et c'est mou qui était le manager qui est sur le terrain parker n'a jamais voulu travailler avec momo c'est quand parker a refusé que moi je dois laisser mes gars avec qui j'ai commencé pour avoir une autre équipe moi il dit non moi il ne peut pas accepter ça c'est ce qui a fait qu'on s'est laissé tu vois ce qu'il dit sinon il n'y a pas eu de problème il m'a dit qu'à petit si on doit travailler ensemble laisse ton manager te chorégraphe trouve en moi il a trouvé une nouvelle équipe il dit non eux tu sais pas où ils sont guidés moi on a guidé très très loin pour arriver à cet album là c'est pas où tout est bon qu'est moi et elle est laissé pour venir faire le moment tu vois ce qu'il dit voilà sinon on a pas ça il n'y a pas de problème en fait dans votre histoire c'est celui qui a voulu te séparer les gens sont prêts pour toi voilà maintenant ça c'est vous qui voyez maintenant s'il est le fautif ou pas moi il t'expliquer pourquoi on n'est plus à ça voilà c'est tout d'accord parce que les gens ont dit que non 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 ça n'est pas qu'un fâché parce qu'il a trop travaillé charlie parker c'est que je regarde la caméra et puis le dit il se passe à chaque contre moi il n'y a pas eu de dispute entre nous le seul problème de laisser momo et mes danseurs pour qu'on me donne une nouvelle équipe depuis d'avoir des gens qui ont cru en moi jusqu'à ce qu'on fasse un album toi aussi il ne peut pas les abandonner aujourd'hui tout le monde doit profiter de ce qu'on gagne lui il sait qu'il a gagné là dans le moment il a gagné au contraire mais c'est nous mais on n'a rien gagné mais il parle que non c'est lui il a fait tout le bara lui il a fait le bara on est d'accord mais il fait le le bara pourquoi parce qu'il gagne l'argent mais moi ce qui me permet d'être à l'aise dans mon mouvement là tu peux pas me dire qu'il n'y a qu'à me séparer d'eux si tu veux là là faut gagner faut me donner mais ceux qui me mettent bien et puis aussi bien dans mon élément c'est eux je suis c'est on bavale on discute sur la scène on se donne des idées tu vois ben c'est ça donc je comprends parce que quand il dit donc en contexte celui qui a bien bien gagné l'argent qu'il n'a pas trop bien ça dit que je ne peux pas tu ai dit que j'en ai volé tu voulais d'une manière tu ne pouvais pas bien parce que toi il ya bon quand il veut dire toute la fois tu vois c'est que tu es extrêmement talentueux tu dois vivre de mon talent mais là le monsieur il est toi tu m'aimes pas bien celui-là c'est ce que tu as t'as dit c'est bizarre toi c'est bizarre c'est ça non 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 il se joue tout le reste dans son calme aujourd'hui il va parler aujourd'hui il va parler il est trop calme ce monsieur on a beaucoup de respect pour lui tu sais dans la vie comme j'aime te dire on continue d'apprendre tu vois j'ai été auprès de lui j'ai appris des choses tu vois maintenant j'ai été auprès d'autres personnes j'ai appris des choses donc c'est pour ça quand je suis dans mon coin je réfléchis beaucoup à tout ce que j'ai appris comment est-ce que ça va me faire faire de bonnes choses demain tu vois un peu ce que tu dis super Yavango j'ai une autre question pour toi dis moi ton inspiration comment est-ce que tu es passé souvent je te vois sur scène tu sors des choses ça dit quand tu es sur scène là tu es quasiment trans quoi ça dit que tu vis même la chose tu sors de cette chose extraordinaire l'inspiration ça te sort d'où on sait que tu es né avec ton talent ça c'est tout à fait normal mais il y a des gens qui ont le talent mais qui n'ont pas il y a quelque chose qui n'ont pas mais toi c'est un tout regroupé en fait j'ai mis mon coeur dans la chose partout où je suis je chante voilà tout m'inspire tout m'inspire la présence les les gens disent autour c'est ce qui me donne envie de créer des choses tu vois un peu ce qu'il dit et puis l'inspiration est divine tu vois parce que dieu a mis en toi donc chaque fois faut qu'il faut que tu sois toujours prêt la grâce de dieu quand elle est en toi tu peux pas tout le monde chante mais est-ce que tout le monde a la même inspiration tu vois un peu ce qu'il te dit il y a les sages et ils ont l'inspiration qu'il faut mais ils peuvent plus chanter donc faut qu'ils transmettent ça à quelqu'un aussi tu vois moi je pense que mon inspiration est partout parce que dieu il est universel sinon c'est pas le piment c'est pas l'alcool c'est l'alcool Joe ça c'est en moi il boit pas pour aller monter si saine non parce que tu danses et tu chantes donc ça peut être fatigué donc après ça c'est un zou-lo ça réussit toujours toujours alors maintenant nous messieurs c'est Farafa c'est la pub maintenant n'oubliez pas d'aller sur notre page Farafa officier sur facebook c'est important pour envoyer vos suggestions à tout autour en ensemble on revient juste après la pub let's go Farafa voilà Mike Le Boso d'abord avant cette histoire déjà la gomme n'est pas bon je peux pas dire tout avant ça déjà comment est-ce que tu fais ça rencontre comment est-ce que vous arrivez à vous rencontrer et qui décide de produire l'alcool bon c'était par rapport à on avait fait un truc avec Atuto et Sisko déjà déjà il produisait Atuto et Sisko voilà Atuto et Sisko formait le groupe Champion City voilà donc c'est comme ça quand il a écouté le truc il a demandé c'est qui le gars avec qui vous chantez et Atuto lui a dit c'est un collègue on travaille avec lui pour maquiller et tout et c'est comme ça c'est parti après les gens m'ont appelé d'autres venaient vers moi et puis il s'est arrivé à Atuto et il lui a dit ah Joe voici le mouvement le gars là il y en a deux trois personnes déjà qui sont passées il m'a expliqué un peu son projet et toi en tant que le grand je veux prendre conseil au point de toi voilà vu que ça se passe déjà en il m'a dit il n'y a pas de problème mon frère donc c'est le truc qui est là il faut que tu essaies de réfléchir c'est vraiment il a te parler mais toi aussi il faut que tu essaies de réfléchir parce que tout dépend de toi c'est comme ça il a réfléchi et après on a appelé le monsieur il avait représenté ici on a signé un contrat et puis après c'est parti mais qu'est-ce qui a créé parce qu'un temps on a appris qu'il y avait un froid entre toi et Atuto et tout est-ce que c'est pas cette histoire là qui a créé le froid après Jean est-ce que le monsieur n'a pas décidé de toi à te privilégier et il est laissé et qu'il était déjà ses artistes qu'est-ce qui a créé ce froid qu'il y avait entre toi il a dit bon moi chaque fois qu'on me pose cette question le froid il sait pas de quoi il s'agit ça sincèrement Atuto et moi tu n'as jamais eu non 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 tranquille chacun en train de vivre sa carrière beaucoup de personnes pensaient qu'on était un groupe mais on n'est pas un groupe nous sommes des amis voilà nous sommes des amis et comme on travaillait dans le même espace on avait le temps d'aller dans des endroits ensemble tu vois un peu ce qu'il dit sinon chacun a son mouvement tu vois un peu ce qu'il dit voilà il n'y a jamais eu de froid Atuto et moi c'est le respect c'est le travail quand on se voit il a sa carrière à gérer moi aussi j'ai ma carrière à gérer on a le temps de se voir on se voit voilà mais vous savez en Côte d'Ivoire c'est forcément les gars ils veulent forcément brancher les trucs mais tu ne penses pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu parce que s'il n'y avait pas de problème entre Atuto là tout le pays parlait de ça mais Atuto et Abongo au début j'étais en santé intéressant mais maintenant c'est un peu bizarre bon tu sais souvent les évois ils ne parlent pas dans le vide tu vois quelque chose et puis ils parlent tu vois tu vois ce qu'ils ont été dit chacun sa carrière à gérer chacun sa carrière à gérer avant on était dans un même établissement on travaillait ensemble on pouvait aller où on voulait tu vois un peu maintenant il a un album sur le marché j'ai un album sur le marché tu vois un peu ça doit pas manquer faut qu'on faut pas qu'on oublie qu'on a des carrières à gérer tu vois un peu ce qu'il te dit moi comment est-ce que je vais faire pour devenir ce que je veux être demain lui aussi comment il va faire pour devenir ce qu'il doit être demain quand on a un bout c'est comme un frère ça va on sait pas on papote un peu on rigole si on a des projets on en parle et puis on voit comment ça peut aller mais attends on va pas aller tous les jours dans les mêmes coins ensemble toujours 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 les programmes sont plus les mêmes tu vois ce que je dis voilà les programmes sont plus les mêmes chacun sa route comme on le dit alors tu viens de me dire tout à l'heure quelque chose que moi il ne savait pas tu viens de me dire que Mike Le Bosseau puisque c'est de lui qu'il s'agit Mike Le Bosseau avait dit que l'album ne lui plaisait pas, que lui il ne peut pas continuer donc c'est avec Charlie Parker que vous êtes battu pour que l'album prenne comme il devait prendre en fait mais pourquoi après il vient s'arrêter pour dire non il est le producteur et voilà tu sais un peu de quoi je parle il y a eu tout le monde de babadaï dans cette histoire il y a eu des clashs toi il y a Mongo mais qui ne parle pas bon il t'a fait parler on dit tu la clasher un peu sur Facebook tout ça là toi un gars même qui ne parle pas avant moi il essaie pas de clasher voilà donc il essaie pas de clasher qu'est-ce qui a créé tout cet environnement un peu bizarre dans votre affaire là qu'est-ce qui a créé ça tu vois l'album est fini l'album est fini on a fini l'album l'album est sorti en septembre 2012 quand on écoutait l'album moi personnellement ça me plaisait j'avais écouté à mon équipe c'était bon mais lui après il m'a appelé ah champion c'est pas ça c'est pas c'est pas contre ça que moi il voyait le moins ça la c'est moins trop c'est trop coupé et calé de toute façon tu as chanté c'est pas bon ça ne peut pas vendre tout ça ah mon dieu il n'y a pas de drap moi c'est c'est mon travail c'est c'est ma réflexion tu vois c'est mon inspiration il ne peut pas abandonner la chose c'est comme si tu viens de mettre ton premier fils au monde il ne peut pas abandonner la chose donc il y a faux et il m'a abandonné voilà pendant au moins un an un an et demi c'est à dire ouais c'est ça qu'il a mesdames et messieurs ça c'est un vrai doc parce que mike le bossot à chaque fois il parle sur internet ce monsieur lui au monde va se croiser on va faire un fafa il a abandonné son artiste quand l'album est sorti c'est ça non il t'a abandonné voilà donc allez-y continue c'est comme ça nous aussi mon équipe et moi mes chorégraphes que vous connaissez voilà momo dinero tous ceux qui étaient avec moi ont cru dans l'album donc j'ai dit bon les gars comme le truc maintenant c'est nous même qui devons nous gérer faut qu'on trouve des idées voilà faut qu'on s'asseye et qu'on discute pour qu'on sache comment s'orienter tu vois ce qu'il dit et doucement doucement on est allé vers Charlie Parker voilà c'est mon mec qui suis allé vers Charlie Parker c'est mon vieux voici l'album c'est sorti il en va sur le problème mais quand il t'a laissé tomber là est-ce que tu as insisté comme il voulait pas suivre le mouvement est-ce que toi tu lui as pas dit comme tu veux pas suivre le mouvement résilions le contrat pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à résilions le contrat c'est quand moi la personne t'abandonne et puis de temps t'as une printemps nouvelle que tu parles de résilions le contrat qu'on te dit il t'abandonne tu comprends pas français c'est quoi tu dis c'est que résilions le contrat il a disparu même quand il a fait le cousu là il t'apprit jamais appelé tu l'appelles il décroche pas comment tu as lui dit qu'il résilions le contrat de toi à moi ouais c'est vrai voilà c'est quand tu vois quelqu'un ou même quand il peut te décrocher c'est là tu peux lui dire ah comme tu veux pas voici comment il veut qu'on fasse tu vois ce qu'il dit moi je vois mais il n'y a pas cette occasion là comment tu fais tu fais ton travail voilà doucement 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 partout aussi on allait on a vu comment ça s'est passé voilà Dieu merci on a pu faire un premier clip parce que le morceau Mets moi à l'aise là ça a commencé à prendre mais là on connaissait pas l'artiste donc du coup c'est le maire de San Pedro monsieur nabocleman papa nabocleman papa nabocleman c'est mon père papa nabocleman qu'on salue au passage c'est lui qui nous avait invité pour une prestation et là-bas on lui a expliqué nos difficultés tu vois que et il nous a donné de l'argent pour qu'on puisse faire un clip trop gentil ce monsieur voilà et le clip même là quant à matérial le clip là le gars il nous a donné l'argent là ça ressemble pas au clip mais nous on a pas regardé la qualité du clip nous on voulait simplement qu'on nous foille voilà qu'on foille l'artiste et puis ça va nous permettre de lancer notre truc d'accord donc c'est Charlie Parker qui a géré le clip tout ça donc ça a dit que c'est Momo qui a trouvé le spectacle pour aller à San Pedro mais c'est Charlie Parker qui a géré le moment du clip c'est à lui on est venu à mon vie on a quitté mais comment lui Charlie Parker lui donne la hame pour faire le clip depuis le clip n'est pas trop ça mais nous on a pas regardé ça l'important pour nous c'était d'avoir un clip voilà c'était d'avoir un clip pour bien faire la chose il fallait qu'on voit l'artiste doucement doucement après maintenant on a fait le clip des clips que nous même on a fait voilà pour dire que le producteur il a fait l'album il a laissé et nous on s'est battu avec le peu qu'on gagne on a fait le clip de Zapataille parce que la chanson prenait on a fait le clip de You on a refait le clip de Memo Alès on a fait un vrai clip on a fait le clip de Maman tu vois pas ce que tu dis on a fait le morceau supporteur Mazo qui l'a même refusé pour dire que c'était pas les éléphants n'allaient pas arriver loin tout ça ils n'allaient pas prendre la canne mais Dieu merci les éléphants ont pris la canne et la chanson a fait un peu tu vois un peu ce qu'il dit ça c'est nous on a fait le clip on a fait le clip d'excuse tu vois un peu ce qu'il dit mais après tout ça Dieu merci le Moussouma a commencé le gars maintenant qui t'avait abandonné il revient à la charge il voit qu'il s'appelle il t'appelle ah c'est comment mon petit ah le moué moué ah ouais mon petit c'est bon ah mon vieux comment il dit normalement il devait venir en bengue et on fait le moué comme là c'est vrai il n'a pas cru mais est-ce que je suis prêt à tout pour le moué c'est trop facile hein c'est trop facile c'est trop facile c'est trop facile là on va parler sérieusement voilà on va pas faire un truc à la volée c'est vrai je veux aller en bengue parce que mon mouvement c'est vrai ici en vogue au pays si il va en bengue ça a élevé plus ma cote je sais mais comment on fait parce que moi il a investi mon argent un truc que tu as abandonné j'ai senti de m'investir tu reviens à la charge on va être en France oui mais au moins c'est qu'il a dépensé un peu il faut me donner un peu quand même c'est toi le producteur tu es chargé de ça si tu n'as pas pu faire que moi je fais au moins tu dois me donner un peu ou bien non je veux aller en bengue au jury il n'y a pas grave je veux aller en bengue je veux aller en bengue la première fois en bengue tout ça c'est zoo mais Dieu sait ce qu'il s'est passé là-bas Dieu sait ce qu'il s'est passé là-bas Dieu sait ce qu'il s'est passé toi il s'est passé là-bas non on ne va pas rentrer dans les détails on va je n'ai pas envie de de me laisser emporter tu vois un peu non j'ai dit trop de méchanceté c'est à la télé tout le monde va regarder tu vois un peu non mais ce n'est pas une fois non il faut accorder du respect aux grandes personnes c'est les gens âgés ils sont plus âgés que moi je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi tu vois là-bas beaucoup de choses sont passées beaucoup de choses mais moi c'est pas moi ceux qui me connaissent ils savent moi l'argent c'est pas mon truc en fait c'est vrai on chante pour avoir l'argent on chante pour se faire bien mais on m'a élevé en famille c'est l'esprit de partage qu'ils ont mis en nous tu vois un peu non donc moi déjà le peu que je gagne ça ne me dérange pas de partager à ceux qui sont tous de moi l'argent c'est bon mais le respect c'est ça qui est important tu vois un peu ce qu'il dit moi je ne trouve pas Dieu béni si mes enfants ont eu de quoi manger qu'ils aient pu les soigner c'est une grâce de Dieu c'est mon Messie en pleine forme que j'ai quelques spectacles que je tourne c'est une grâce de Dieu tu vois un peu ce qu'il dit voilà mais le mouvement aujourd'hui Mike ça me fait mal parce que le vieux il se passe partout toujours c'est moi il attaque toujours c'est moi il attaque toujours c'est moi il attaque ça me fait mal moi je le respecte et puis bon toi tu ne réponds pas pour un artiste que tu as produit mon frère pour un artiste que toi même tu as mis ton argent sur l'artiste moi je fais un concert mon premier concert au palais de la culture toi tu ne peux pas être le producteur et puis encore faire il faut dénigrer mon concert tu es dans les journaux tu es sur Facebook le reçoit pas ma chier c'est pas encore fort mais à la suite qu'est-ce qui s'est passé le concert a déjà fou ça a déjà fou après là tu es sorti dans les journaux encore non convocation il y a bon gars police économique bon attends mon vieux moi il ne te réponds pas pour ton respect moi tu n'es pas mon ami pour qu'il puisse m'arrêter devant toi pour qu'on discute on a fait on s'est mis ensemble sur un contrat s'il y a un problème qui se passe on s'assoit on discute sur le même contrat on n'a pas besoin de s'exposer et c'est quand on se connaissait les gens nous connaissaient quand toi et moi on s'est connus là personne ne connaissait Yabongo personne ne te connaissait c'est parce que Yabongo toi c'est vrai les gens chantaient ton nom mais nous déjà on avait une petite cote de popularité avec les Ataraku qu'on a fait les différents futuristes mais quand on sent un album de qualité qu'il y a plein de prendre que tu veux venir te mettre là-dedans qu'on n'a pas se respecter tu vois moi il n'y a rien contre lui mais je veux lui dire que si vraiment il veut me dire des choses moi c'est son fils il peut m'appeler parce que moi quand il m'a fait déplacer il s'est allé chez lui j'en avais un peu marre de tout ça lui dit chez lui à la maison sa femme était là il s'est allé avec mon ami Paolo c'est un bon bété ne parle pas derrière non il s'est allé lui dire moi il s'est venu en France là c'est pour faire une semaine et mais une semaine c'était pour venir te voir j'en ai un peu marre de ton comportement on a signé un contrat tu abandonnes tu reviens tu abandonnes tu reviens ça ça me pratique parce que quand tu abandonnes c'est moi qui me fournit l'effort je ne peux pas être enchanté et puis être encore mon producteur tu vois ce qu'il dit voilà moi je préfère qu'on arrête c'est là qu'elle sortit son affaire il a payé 20 millions pour si elle veut me séparer de lui pourtant dans le salon où on était assise chez lui sa femme et lui on dit que oui nous même on voulait te dire qu'on a encore arrêté on s'est arrêté là ça c'est vrai donc aussi on s'est arrêté là il est venu à bidjan tranquille moi il continue mon mouvement après maintenant il voit non si Facebook il m'attache que non moi il ne peut pas parler de ses parents il ne peut pas faire mon téléphone pour faire un direct pour le dénigrer c'est pas mon ami ah c'est pas mon ami c'est mon bienfaiteur c'est mon bienfaiteur non mais quand il dit ton bienfaiteur moi il ne confirme pas avec tout le respect qu'il est oui c'est mon bienfaiteur tu veux que tu m'as expliqué qu'il n'est pas ton bienfaiteur non si c'est mon bienfaiteur pour prendre des choses pour te mettre face à la réalité tu vois ce qu'il dit moi le fait qu'il ait pensé à moi à dépenser son argent pour qu'il sorte un album il m'a fait du bien c'est à ça qu'il pensait c'est ce que je voulais et puis ça s'est réalisé donc disons merci déjà à Dieu même pour la suite de ce qui se passe ça t'étonne même pour le respect de la personne moi je ne peux pas me permettre de le dénigrer sinon je peux dire des choses qui se sont passées je peux dire tout beaucoup de choses mais il a jamais fait des directs et puis je ne le ferai jamais je ne peux pas me prendre la tête à un mike je le respecte et je lui dis merci pour ce qu'il a fait mais je ne veux plus qu'on parle de cette il y a ça qu'on parle de moi sans t'en réveiller je veux plus qu'on ne parle pas sans t'en réveiller des trucs C'est un garçon sensible il a peut-être sénéré non il n'y a pas de souci en fait... bon de toute façon on va tu sais bongo moi je vais te raconter une anecdote tu sais toi et moi on ne se voit pas comme ça on n'a pas l'habitude se côtoyer tu vois c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect et d'admiration peut-être il ne sait pas mais je le dis aujourd'hui à la face du monde j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que j'ai on était tout ça si a eu pour moi on savait on a vu un peu moi j'ai vu un peu comme je me rappelle un jour on est assis d'un bar moi j'étais assis d'un bar qu'on appelle l'industrie on appelait l'industrie dans la rue et en ce moment tu n'es pas faisant du mal bon mais tu venais de faire le son chez sniper en fait c'est à travers toi que j'ai compris en fait ce que c'est que la vie d'un artiste en fait parce que ce jour là tu es venu bon les autres connaissances au pougon mais bon pas tout le monde du monde il ya bon bon bref les dents mais ça s'arrête là j'ai fait sa chanson moi tu as si moi j'étais connaître quelqu'un qui est fort tu vois et moi ça m'a vraiment blessé l'attitude que les gens ont eu ce jour là ça les gens t'ont regardé ils t'ont même pas applaudi il y en a qui te regardait bizarrement et quelques temps plus tard quand ils sont l'album l'avant quand ça a cartonné tu étais ce jour c'était une soirée il a mis tes pays c'était d'une manière qu'ils ont annoncé il y a bon relais même qu'ils regardaient le gars il y a quelques mots en bizarre même là wow wow j'ai dit mais regarde moi des trucs comme ça et c'est des gens qui le connaissaient bien qui partaient au velodrome qui le voyaient chanter et tout ça tu vois toi ça te frustre non ça te fait mal oui non moi franchement dit ça m'a fait mal parce que ça c'est comme ça moi je suis je suis un artiste comme toi tu vois donc moi je ressens les choses d'une autre manière par rapport à quelqu'un qui peut être n'est pas un artiste tu vois non moi c'est en fait une parenthèse peut-être que franchement dit en la bataille c'était loin et dieu merci tout se passe c'est passe comme il faut alors moi j'ai une autre question pour toi les concepts parce que toi tu sais que tu refuses de dire que tu es un dj alors que tu es un dj parce que tu crées des concepts oui la danse de Serge Beno connaît pas mesdames et messieurs c'est le dernier qui parle je n'ai pas des personnes dans ce pays voilà la danse de Serge Beno connaît pas il a volé chez Yabongo comment tu le dis c'est pas quelqu'un d'autre comment tu fais et puis tu crées les deux maintenant tu as trouvé la danse là je ne sais pas danser ça mais c'est trop chique voler j'ai trouvé du voler la danse le quartier a sorti la danse est trop chique mais il ne sait pas danser ça non vous crée les danses comment tu fais c'est vrai moi même souvent j'entends Kyoa et moi il aime prendre le concept des gens pour venir chanter et après ils les accusent bon moi déjà avec mon équipe c'est un esprit de très très longtemps donc déjà nous même déjà à Daloa on avait déjà les pas de danse à Daloa on a fait le charamouniens les charamouniens ceux qui connaissent Daloa dans les années 2005 ils savent ce qu'il c'est ça fait le buzz mais nous sommes des concepteurs Zouglou voilà quand on dit que tu n'es pas tu n'es pas Zouglou et tu n'es pas coupé de calais et puis tu n'es pas coupé de calais en Zouglou il y a le concept il y avait le parc l'eau il y avait le bison tout ça c'est des concepts Zouglou tu vois ce qu'il dit et nous comme on a vu que la musique Zouglou elle est restée trop dans les oreilles tu vois un peu quand les oreilles sont contents faut donner faut faire plaisir aussi aux yeux tu vois un peu ce qu'il dit donc on dit quoi ben les gars faut qu'on craint le concept nous on a craint le concept chaque fois qu'on joue à l'internat je les vois les chorégraphes des mais ils viennent voir le spectacle ils savent que Yamongo sent tous les trucs ils viennent voir mais tu vois nous on fait pas la promotion de nos concepts quand on les fait sortir nous à part ce qu'on fait ça s'arrête là tu vois un peu ce qu'il dit eux ils ont la chance de mettre ça en valeur on peut pas dire qu'ils ont volé au moins tu as créé quelque chose quelqu'un a pris la main en valeur tu lui dis merci maintenant quand tu crains encore et puis il presse encore tu crées ça qu'il est devenu sa machine maintenant donc c'est comme si nous on devient une machine de concepts c'est qu'il a volé la danse non mais non c'est mon gars il a volé la danse mais non c'est mon gars ils ont volé que le zougou c'est ton inspiration et tout comme je t'ai dit moi je suis je suis conscient de ton talent je sais que tu peux faire tout souvent tu arrives dans le spectacle moi j'ai vu chanter sur un beat de flévo un jour quelque pas ça m'a un beat de davido tout ça et que tu arrives à chanter sur les vites afro et en tout cas à ta manière pourquoi avoir forcément choisi le zougou et pourquoi tu n'as pas essayé d'être un artiste qui fait un peu de tout en fait pourquoi tu n'as pas choisi la parité et puis tu as préféré te concentrer uniquement sur le sofa parce que c'est d'abord l'identité culturelle du coup on veut certes on peut faire de la variété mais on n'oublie pas la base tu vois maintenant la base c'est le zougou c'est ça c'est à ça que nous ressemblons c'est ce que nous avons appris à partir de la tradition jusqu'à venir dans ce mouvement que le zougou c'est ce que nous on aime c'est parce qu'on aime qu'on se donne à fond voilà d'accord donc c'est ça c'est pourquoi tu as choisi le zougou sinon tu es conscient que tu peux faire tout ouais ouais c'est tous les oublumants sont polyvalents non c'est pas tout ça tu m'as parlé encore ils m'ont dit que j'ai parlé mal mais en tout cas les oublumants sont des artistes d'alentur oui donc ça je sais mais c'est pas tout ce qu'ils peuvent tout faire je sais oui c'est déjà fait Yabongo revenons maintenant au disque d'or de Yabongo Yabongo tu as eu disque d'or mais tu n'as pas eu disque d'or cette histoire des disques d'or moi je n'étais pas au courant voilà moi ma maison des disques c'est Dreamlakers Dreamlakers ils ont appelé pour me dire ah voici il y a une nouvelle loi en Côte d'Ivoire qui a été prise par l'association des producteurs et managers de Côte d'Ivoire désormais un artiste en Côte d'Ivoire qui vend 10 000 cd à droit à un disque d'or ça s'est fait dans tout le pays tu vois c'est bizarre que la Côte d'Ivoire même qui est la plaque tournante de la musique ne peut pas attribuer un disque d'or à un artiste pourquoi parce qu'il y a la piraterie qui existe et pour encourager les artistes à pouvoir vendre leurs oeuvres à partir de 10 000 cd tu peux avoir ton disque d'or tu vois ce que dit tu as des pays où c'est 5000 cd il y a des pays où c'est 25 000 cd et maintenant c'est 50 000 cd ça dépend des prix tu vois ce que dit moi je suis content content pourquoi parce que nous on a sorti la porte Dieu seul sait comment est-ce que on s'est mis en marche on a mis la machine en marche pour pouvoir vendre nos cd tu vois ce qu'il dit on a vendu les cd Dieu merci on a eu un disque d'or ils ont fait normalement on ne devait pas faire de cérémonie on devait recevoir le prix directement mais ils ont fait la cérémonie pour que le président de l'association puisse venir devant les journalistes et tout expliquer aux gens qui seront là que désormais encore tu vois on attribue des disques d'or à partir de tel nombre de ventes tu vois ce qu'il dit moi j'ai vendu 15 000 c'est ma maison de disque qui vend les cd c'est elle qui nous dit les chiffres que nous avons vendu et donc comme la loi rentre en vigueur et toi ton album est sorti dans la même période voici tu as ton disque d'or c'est comme ça l'histoire est arrivé moi il y a eu mon disque d'or les gens ont pris ça ils ont chargé ils ont parlé ils ont discuté c'est aujourd'hui que les gens ont les gens sont les sortis les albums habituellement et ils font sortir les singles les singles qui font sortir est ce qu'ils font la promotion du single pour eux c'est tourner nous on a pris des risques moi pour un cd de 3000 je peux prendre ma voiture pour aller livrer à un gars pour un cd pour peut-être deux cd qui font 6000 francs je peux payer le transport d'un de mes managers pour aller donner à quelqu'un parce que tu veux vendre voilà l'objectif c'est de vendre voilà nous on était même pas au courant des 10 000 cd qu'il fallait vendre et tout notre objectif déjà vous pouvez demander j'ai fait big up même à mon père à mon père olivier blé quand on enregistrait l'album dans son studio j'ai dit avec foi que ça c'est le disque d'or on a pris pour rigoler mais on était encore en studio nous on disait ça parce qu'on écoute le son on est content mais ce que tu dis avec ton coeur avec ta foi Dieu fini par réaliser donc moi ça m'a pas étonné j'étais content parce que je l'ai dit et Dieu a réalisé tout ce qu'on disait là c'était pour rire 10 d'or et ça c'est le 10 d'or mais aujourd'hui ils ont dit 10 d'or à qui on dit merci à Dieu on dit merci parce que la loi rentre en vigueur en même temps que toi ton album est sorti mais pourquoi il y a eu autant de ouais moi je me dis que peut-être même ton ex-producteur a même fait une vidéo il dit que les gens t'ont plagué moi je me dis peut-être que personne ne savait que c'est parce que c'est pas quelque chose qui était en Côte d'Ivoire ça n'a jamais existé je suis pas le seul artiste il y a la vie et perd les doyards qui ont vendu les 250 000 il y en a qui ont vendu les 1 million mais il n'y avait pas cette loi qui existait tu vois ce qu'il dit tout le monde était figé si l'Europe genre c'est là bas qu'on peut avoir les 10 d'or et ils ont l'air pris les ventes ils savent à combien ils vendent là bas 50 000 soit 15 000 ça ça dépend d'eux mais ici en Côte d'Ivoire on dit que voici ce qu'il faut faire pour avoir un 10 d'or nous mais tes ventes là c'était uniquement les CD ou c'était mélangé avec le streaming c'est les deux qui donnent le truc voilà c'est les deux nous on a vendu 15 000 d'accord voilà 15 000 ventes numériques y compris avec tout ce qui est en CD et tout tout ce qui est CD numérique et tout d'accord mais bon tu as vendu le 10 d'or mais moi je pense que si à l'époque c'est mon avis hein si à l'époque ça tout était en vigueur peut-être que tu allais vendre plus avec les premiers albums que ça parce que voilà on constate que on constate que cet album là ça cartonne mais ça n'a pas cartonné encore comme le premier ça c'est là aussi j'aurais voulu que ça se passe comme ça moi aussi j'aurais sauté que ça se passe comme ça mais c'est pas le cas c'est l'album plus qu'une lumière qui a un 10 d'or Dieu fait ses plans comme il veut tu vois ce que je dis voilà comme tu dis ça cartonne pas comme il faut mais pourtant ça cartonne voilà ça cartonne quand ça cartonne pas tu tournes pas moi je tourne voilà je tourne presque chaque week-end je suis toujours en voyage j'ai toujours des spectacles et Dieu merci comme j'ai mis du sérieux dans mon live ça fait que les gens ils préfèrent me voir en live donc du coup je tourne en live en live en live c'est quand on tourne en Dieu merci on a deux albums mais on fait la promotion du nouveau et on joue les titres de l'ancien que les gens connaissent donc du coup ça fait la promo encore oui parce que les gens ont commencé à dire mais il y a beaucoup le premier album le premier album forcément l'ancien il chante pas le monde oui mais le premier album je t'explique c'est sorti en 2012 c'est en quelle année a pris c'est en 2013 fin 2013 2014 que l'album a abandonné on continue de faire la promotion ça fait maintenant un an que l'album est sorti un an qu'il y a plus qu'une lumière est sorti on continue de faire la promotion jusqu'à ce que ça décolle les gens ont commencé déjà à s'accrocher à quelques titres la vie excuse le quartier il y a faux sciencé il y a pas mal de chansons sur l'album au fur et à mesure c'est un album c'est pas un single tu vois c'est un album l'album ça se déguste doucement doucement ça rentre dans ton esprit et puis tu commences à aimer tout de suite quand tu écoutes un titre de l'album tu dis ah c'est pas chico ça il n'a rien fait non mais c'est pas comme ça on écoute un album non une chanson ça se coûte à plusieurs reprises quand tu écoutes tu écoutes forcément ça te prend c'est quand ça rentre pas que vraiment ça te plaît pas il y a des chansons qui te plaisent pas moi mais il y a des chansons j'aime pas écouter parce que ça me plaît pas j'aime pas écouter mais ça va pas tu vois un peu il y a d'autres qui n'aiment pas c'est sérieux eux ils n'aiment pas c'est mieux de me le faire savoir tu vois un peu non comme ça moi je pourrais accentuer mon travail pour bien faire tu vois bien voilà d'accord il n'y a pas de soucis alors il paraît qu'à cause de ce problème surtout cet album qui en tout cas qui prend du temps comme tu as expliqué la plupart des albums que j'ai mis ça prend du temps parce que c'est beaucoup de titres à dégustir voilà mais il paraît aussi qu'à cause de ton problème aussi avec le problème que tu as eu je sais qu'il y a peut-être toi à ton niveau peut-être que toi tu n'as plus de problème avec lui mais à cause de tous ces soucis que tu as eu avec Mike LeBosso et tout 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 car que quand tu vas maintenant en Europe tes spectacles sont un peu voilà c'est un peu compliqué pour toi ça n'a rien à voir c'est n'importe quoi non c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il y a des vidéos il y a des vidéos oh ben il y a des vidéos tout le monde est sur YouTube voilà tu peux aller taper le concert de Yabongo sur YouTube tu vas voir il y a des vidéos quand on va en Europe c'est pas pour... en ce moment nous ne sommes pas à la hauteur de Magic System pour jouer devant 20 000 ou 30 000 personnes quand on va c'est choqué ce qu'on fait tu vois un peu non moi j'ai été le premier à faire le Doc Eiffel tu vois ce qu'il dit le 17 mars personne n'y croyait même ils ont commencé à décourager l'organisateur mais après quand on a fini que le spectacle était rempli tu vois ce qu'il dit tout le monde peut faire Doc Eiffel les Zouglou la nouvelle génération tout le monde va au Doc Eiffel moi je suis toujours je dirais que c'est une grâce j'ai pas peur d'essayer en fait ouais parce que l'échec ça te permet d'apprendre ouais c'est ça l'échec ça te permet d'apprendre tu sais ce que tu as fait pourquoi ça n'a pas marché tu vas t'emmener à te poser des questions maintenant toi-même tu as trouvé des solutions pour revenir tu vois un peu ce que tu dis ça fonctionne et ça que tu deviens grand et tu acquiers de l'expérience voilà c'est bon c'est bon c'est pas du Zouglou que vous là c'est pas du Zouglou pur que vous faites surtout les puristes ceux qui sont dans le Zouglou depuis ceux qui ont écouté les poignons mais ça le Zouglou dont il parle ça existe toujours non ? c'est le Royal dans tous les espaces avant de commencer le live il y a le Royal c'est pour vous faire vivre le vrai Zouglou comme vous le souhaitez mais ce vrai Zouglou là sincèrement pour l'exporter c'est un peu compliqué tu vois un peu ce qu'il dit il faut ajouter d'autres sonorités qui pourront permettre aux gens d'écouter cette musique là aussi facilement tu vois un peu ce qu'il dit voilà c'est vrai il y a des chansons typiquement Zouglou qui prennent en Côte d'Ivoire partout mais est-ce qu'on peut aller avec ailleurs tu vois ce qu'il dit nous on est fiers du Royal le Royal c'est l'école du Zouglou tu vois ce qu'il dit on peut toujours écouter le Royal mais pour qu'on puisse exporter cette musique là il faut l'améliorer tu vois un peu non il faut l'améliorer le Zouglou ne peut pas rester comme au temps des deux Didier on est en 2019 mon frère ouais sérieusement on est en 2019 où maintenant il y a les mélodies il y a la guitare il y a les petits trucs mais il y a une base du Zouglou que tu ne dois pas laisser même si tu veux donner une autre coloration il faut que la base reste tu vois un peu donc moi je le comprends je ne sais pas comment il veut que le moment soit mais on va continuer d'écouter le Royal nous on a notre objectif c'est d'aller très loin avec ce Zouglou le VP on a commencé ils ont laissé sur un niveau il faut que vous nous on doit aller au-delà voilà un Zouglou monde n'a jamais fait un featuring à part ceux qui sont en haut avec un autre artiste il te parle par exemple on te fait un featuring Yabongo peut-être Tahir Serge Beno ça donne une autre couleur mais pourquoi ça donne la couleur parce que toi tu veux mettre essayer ton Zouglou dans quelque chose de nouveau pour lui donner une nouvelle couleur tu vois un peu non il faut qu'on essaie de vendre la musique Beno il est très suivi Arafat aussi c'est des artistes qui sont suivis maintenant toi le Zouglou monde on sait que tu as de faire du Zouglou est-ce que tu peux t'adapter au style que lui fais c'est qu'en t'adaptant au style dans ton Zouglou ça donne quelque chose de nouveau lui chante bien toi tu chantes ça revalorise la musique qui varienne tu vois un peu non vendons notre Zouglou arrêtons de rester dans les discours c'est pas Zouglou et fond c'est n'importe quoi d'accord donc j'ai deux petites questions la première pourquoi il n'y a pas de tout à l'heure tu parlais de featuring Yabongo par exemple avec Serge Beno et tout pourquoi entre vous les artistes qui êtes en vogue pourquoi il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de featuring pourquoi il n'y a pas de collaboration pourquoi souvent dans les clubs de Yabongo on ne voit pas peut-être un artiste qui musea dans son clip peut-être genre un petit passage même s'il n'a pas chanté dans le morceau il est dans le clip il figure juste pour montrer qu'on soutient le mouvement pourquoi on ne voit pas ça mais moi je pense que ça va venir ça va venir ça va venir doucement tu vois chacun comme j'aime le dire chacun suit son mouvement tu vois et puis non ouais mais il y en a d'autres qui pensent à d'abord avant de penser à faire une collaboration il faut traiter avec la personne tu vois un peu ce qu'il dit voilà et puis dans le Zouglou chacun est dans son business chacun est dans son coin tu vois et puis non c'est pour ça quelqu'un m'a dit un jour que les Zougloumen c'est le plus hypocrite tu vois un peu non mais c'est pas c'est pas que c'est le plus hypocrite mais c'est des gens qui sont beaucoup réservés ils font beaucoup de recherches pour faire ce qu'ils savent faire parce que Révolution m'expliquait la dernière fois que au niveau du Zouglou voilà les gens comme tu as dit les gens sont dans leur coin voilà tu vois les gens cherche pas alors que par exemple moi je donne un exemple quand on se voit on discute on parle de ça mais franchement ça va venir si on voit par exemple toi tu as beaucoup de fans Révolution par exemple ils ont énormément de fans s'il y a Bongo et Révolution ils sortent ensemble quand ça sort franchement il n'y a pas de surprise ça va venir ça casse pas oeufs comme on dit chez nous ça va forcément casser non ça va venir ça vient doucement doucement on en parle on travaille là dessus je pense que ça va venir il n'y a pas de problème ok d'accord il n'y a pas de soucis donc actuellement là actuellement qui te produit c'est toi-même qui te produit ben non c'est Bisago Musique qui produit Yabongo Bisago Musique c'est ma structure de production je suis le premier artiste de la structure on en a d'autres qu'on est en train de préparer même pour l'instant on est sur Yabongo on suit la carrière d'accord donc c'est très clair c'est toi-même qui te produit oui à travers ta maison de production oui à travers ta maison de production donc je vois derrière je vois Bisafa c'est quoi quand tu es dans un coin je vois Bisafa Bisafa c'est quoi Bisafa c'est quoi oui en fait Bisafa c'est notre ligne de vêtements c'est la ligne de vêtements c'est notre ligne de vêtements c'est notre ligne de vêtements on essaie tu vois à part la musique de faire quelques petits business tu vois que non voilà faut faire un peu à côté là au moins là ça peut assurer tes arrières on sait jamais tu vois un peu non demain faut pas ta faire SOS et puis ils vont se moquer de ton con au moins tu sais où tu mets tes pieds doucement doucement c'est ça qui est important Bisafa c'est notre ligne de vêtements on fait les t-shirts on fait les casquettes et tout à côté de cela il y a Bisaga Musique voilà Bisaga Musique c'est notre petite société d'événementiel de production de l'artistique puis on essaie de travailler d'accord c'est super c'est super c'est super je profite de cette caméra pour saluer mon grand frère à moi qui s'appelle amand créole depuis Paris j'ai parlé de Paris je me suis rappelé de lui salut à toi grand frère salut à toutes les personnes qui sont à Paris qui prennent soin de nous quand on arrive en tout cas merci beaucoup c'est la famille on est ensemble voilà quel conseil tu peux donner quel conseil tu peux donner aux jeunes frères aujourd'hui à ce moment-là les gens qui te voient qui te voient qui ont les yeux pleins qui ont les étoiles pleins les yeux il y a bon goût celui-là est-ce que je peux pas te venir comme il y a un jour j'ai envie de faire ci comme il y a bon goût nous on a fait ça tu as vu non ah tu es passé par là donc quel conseil tu peux donner à ces jeunes gens-là déjà toi même tu as déjà donné le conseil au cours de l'émission voilà quand tu as vu au bar les gens la chanson est finie ils n'ont pas applaudi ils n'ont rien fait non ça je peux jamais oublier cette scène-là mais moi ça m'a pas découragé ça m'a donné de la force pour dire qu'on te connaît pas donc faut que tu te battes pour qu'on puisse te connaître moi ce que je peux leur dire c'est que dans la vie il y a des hauts et des bas quand tu sais ce que tu veux faire il faut mettre ton coeur il faut pas laisser tomber c'est dur c'est vrai mais faut travailler seul le travail qui paye les frustrations tu peux pas t'en empêcher parce que chaque jour tu seras frustré et puis les gens m'ont dit ce qu'ils veulent de toi sans véritablement te connaître l'homme n'est pas parfait c'est vrai mais le travail fait qu'on te respecte tout ce que moi j'ai dit à cette jeunesse qui m'écoute à vous qui me regardez sachez simplement que c'est parce qu'on travaille qu'on reçoit une bénédiction c'est le fruit de l'effort battez vous ne vous découragez pas gardez la foi respectez votre travail respectez votre entourage de mériter pour ça nous vouloir on est ensemble yeah alors Yabongo à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir dans les jours à venir dans les semaines dans les mois à venir qu'est-ce que tu nous prépares bon on prépare on prépare quelque chose une bombe voilà on appelle ça le waman ouais c'est suivi toujours d'un petit concept c'est comme ça ça vient bientôt bientôt on a déjà travaillé là-dessus mais avant de sortir ça on entend préparer le clip du morceau la vie on va sortir la vidéo bientôt et après on va lancer le waman là on est en tas ouais on lâche pas ok il n'y a pas de souci je profite d'un encode cette caméra c'est comme ça c'est vraiment pas c'est comme ça je salue au passage mon vieux père mon papa à moi qu'on appelle l'aspect un monsieur qui ne veut pas que je parle de lui à la télé mais je vais parler de lui parce qu'il fait beaucoup il fait beaucoup pour les dernières en tout cas papa que Dieu te bénisse on est ensemble salut aussi Aki Kiki Benzen le frère enfin Yopougon qui a réussi on est ensemble je te laisse la caméra tu vas dire ton mot de fin pour toutes les personnes qui te regardent qui aiment ta musique qui aiment vraiment ce que tu fais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu n'aimes pas parler je préfère me mettre à côté pour travailler je ne peux pas plaire à tout le monde c'est vrai Jésus même n'a pas fait l'unanimité donc je ne suis qu'un être humain si je fais des mauvaises choses qui vous dérangent je vous présente mes excuses mais très sincèrement il n'y a que le travail ceux qui payent voilà ceux qui parlent de moi continuez de parler de moi parce que quand vous parlez en mal moi j'entends ça ici ça me permet d'échanger et ça me permet d'évoluer ceux qui parlent bien aussi que Dieu vous bénisse merci de toujours nous accompagner dans ce que nous faisons le Zouglou vivra toujours voilà il ne va rien que la paix de Dieu soit dans vos soyez dans vos coeurs et que Dieu puisse réaliser tout ce que vous voulez que Dieu bénisse la croix du roi et aussi Yavongo peut faire la politique il passe trop bien alors mesdames et messieurs merci beaucoup de nous encourager merci de nous envoyer vos messages sur la page facebook Farafa officielle de l'émission en tout cas que Dieu vous bénisse et merci en tout cas de suivre toujours Ivoire TV Musique le canal 209 du bouquet Canal South Afrique on est ensemble c'était le Daireia Bangolova dans Farafa